Je m'appelle Andrew Wolfe Burroughs, le plus proche descendant de Wolfe. Je m'appelle Georges Chavarin de Marinstan, je suis apparenté par les femmes à la famille du Marquis de Montcalm. Et nous trois, nous sommes les représentants du théâtre des fonds de tiroirs. Je m'appelle Frédéric Bouffard, Christine Beaulieu et Michel-Maxime Legault. Nous allons vous lire un montage de texte tiré de Journal du siège de Québec, écrit de la Nouvelle France, l'Hexagone, et la vérité sur les batailles des plaines d'Abraham. Bataille du 13 septembre 1759. Wolfe, Louisbourg, 19 mai 1759. We are ordered to attack Quebec, a very difficult operation. The fleet consists of 22 sail-of-the-line and many frigates, the army of 9,000 men. We have 10 battalions, 3 companies of grenadiers, some marines, and 6 new-raised companies of North American rangers, not complete. The worst soldiers in the universe, a great train of artillery, plenty of provisions, tools, and implements of all sorts. The regular troops in Canada consist of 8 battalions of old foot, about 400 a battalion, and 40 companies of marines. They can gather together 8,000 or 10,000 Canadians and perhaps 1,000 Indians. The town of Québec is poorly fortified, but the ground round about it is rocky. To besiege the place, and cut off all communications with the colony, it will be necessary to encamp with our right to the river of St. Lawrence, and our left to the river of St. Charles. Mon calme, Québec, le 23 mai 1759, Lettre aux Chevaliers de Lévis. Nous venons d'apprendre par deux capitaines marchands qu'ils ont vu à Saint-Barnabé 7 ou 10 vaisseaux. Cela pourrait être l'avant-garde des Anglais. Cependant, on n'a pas fait de signaux et nous n'avons point d'avis. Ce qui n'empêche, vu la nécessité de ménager nos vivres, de faire avancer nos bataillons. Mais faites-les tenir prêts, car avant 24 heures, vous recevrez peut-être un second courrier pour les mettre en mouvement. Marie de la Visitation, 12 juillet. Munie de toute l'artillerie que l'Enfer a inventée pour la destruction du genre humain, les Anglais commencèrent à canonner et à bombarder la ville avec cinq mortiers et quatre gros canons qui tirent jusqu'à 25 minutes sans interruption. Ce qui remplit la ville d'effroi et ce qui endommage considérablement plusieurs maisons et églises, spécialement la cathédrale, les jésuites et la congrégation. Journal du siège, 18 juillet. Il est bien fâcheux de voir écraser journellement cette pauvre ville sans même qu'on riposte de la moindre chose. Je ne sais en vérité pour quel temps on réserve les munitions. C'est en vérité pitoyable de voir les dégâts qu'il y a dans cette pauvre place. La conduite de nos généraux et l'inaction de nos troupes et miliciens me fait en vérité désespérer du salut de cette pauvre colonie. Les ennemis ont débarqué en premier lieu à l'île d'Orléans, ensuite à la pointe de Lévis, au saut de Montmorency, à la pointe aux trembles et à Deschambault sans que personne se soit pour ainsi dire opposé. Mon calme, lettre du 20 juillet. C'est une partie d'échec. Nous voudrions faire mat et il semble que Wolff, lui, voudrait faire pat. Il n'y a plus de facilité à faire mouvoir ses pions que nous. Ses pions semblent lui valoir mieux. Il les soutient assez bien par ses tours. Nous ne faisons pas autant usage de nos fous que nous le voudrions. Nos cavaliers n'agissent pas beaucoup. Notre roi a une marche grave et lente. Une belle partie a gagné. Mon calme, aux chevaliers de Lévis, juillet 1759. Ils ne sont pas plus de 6 000 hommes de troupes. Ils ne pourront pas prendre qu'Evric. Je commence à croire qu'ils n'attaqueront nulle part. Chercheront à intercepter nos vivres et à désoler le pays en course. Journal du siège de Québec, 24 juillet. Pendant toute la nuit, les ennemis nous ont envoyé beaucoup de bombes, assaisonnées de bien des boulets qui nous ont bien réveillés. Il n'est pas mention que nous ayons perdu personne. J'estime que, depuis le commencement du bombardement, les ennemis nous ont envoyé au moins 14 à 15 000 bombes. Plus de 80 maisons en sont incendiées ou écrasées à forfait. Lettre de mon calme à Bourlamarque. Je soupçonne actuellement l'ennemi de n'avoir d'autre but que de nous lasser et de nous faire quitter notre position. Journal du siège de Québec, 3 août. Depuis quelques jours, les ennemis font un feu continuel. Ils nous tirent au moins par 24 heures 7 à 800 coups de canon et plus de 150 boulets, ce qui achève d'écraser les maisons. Un matelot vient d'être tué sur la batterie d'eau fine par un boulet. Oui. La direction des bombes est aujourd'hui sur la basse-ville. Marie de la Visitation. Il y eut, dans une seule nuit à la basse-ville, plus de 50 des plus magnifiques maisons qui furent détruites. Dans cet affreux incendie, nous n'avions pour nous y opposer que les gémissements et les larmes que nous répandions aux pieds des hôtels, dans des moments que nos pauvres blessés nous donnaient. Un citoyen. Les Anglais n'ont cessé de tirer des bombes et des boulets sur le feu pour empêcher les nôtres de l'éteindre. Wolfe. Lettre à sa mère, 31 août 1759. Dear Madam, the enemy puts nothing to risk, and I can't in conscience put the whole army to risk. My antagonist has wisely shut himself up in inaccessible entrenchments, so that I can't get him without spilling a torrent of blood, and that perhaps to little purpose. Un citoyen. Le général Wolfe semble avoir perdu toute espérance de prendre Québec. Ses préparatifs et ses manœuvres annonçaient un départ prochain. Tout le monde dans Québec était dans la joie, et les plus flatteuses espérances succédaient au désespoir et à la misère. Merci.